Bonjour à tous, bienvenue sur les livres sans chaîne, pensez à vous abonner. Aujourd'hui je vous présente Au sein des miens de Thomas Poutot paru aux éditions Maya. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, on pourrait tous s'identifier à lui, c'est l'histoire d'une famille ordinaire composée de Louis le père, de Marie la mère et de Tom le fils. C'est dans les histoires ordinaires qu'on trouve l'humanité la plus profonde. C'est un livre dans lequel on rentre tout de suite dedans. Le narrateur est Tom le fils. Tom raconte le mois qui a précédé la disparition de son père et comme il est absent à ce moment là, il est obligé d'aller chercher dans ses souvenirs, dans l'expérience qu'il a du fonctionnement de sa famille et il imagine, il invente, il brode. Alors ce livre traite de la disparition volontaire et ce n'est pas un thème qui est très courant. L'action se déroule en Mayenne. Louis, comme je l'ai dit, est un homme simple qui aime les plaisirs simples de la vie. Il est passionné de foot, il est passionné de chevaux de course. Il travaille dans une usine qui fabrique du matériel médical et il est à un mois de la retraite. Il attend la retraite avec impatience parce qu'il est fatigué et parce qu'il en a marre de répondre à des ordres qu'il considère comme étant imbéciles et il est fatigué aussi de devoir supporter des collègues de travail véreux. Ce livre traite aussi en substance, ce n'est pas le thème principal, mais ça parle aussi du côté impitoyable du monde du travail. Personnellement, je trouve qu'en ce moment, le monde du travail est très violent, une violence que je trouve palpable. Alors à tous les niveaux, il y a les responsables qui ont de la pression et la pression, ils la déchargent sur leur subalterne, qui la déchargent eux aussi sur leur propre subalterne et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'ouvrier qui exécute les tâches et qui, lui, ne peut se décharger de sa pression sur personne. Dans ce roman, l'écriture interpelle tout de suite à ses piquets d'humour fins et j'ai eu la sensation que le narrateur suffoquait. Et pour pouvoir reprendre sa respiration, il fait crouler le lecteur sous une multitude d'objets et d'accessoires. Je vais vous lire un extrait. Nous sommes à la page 71, le chapitre 13 qui s'intitule « Froid de cadar ». C'est trop tard, tu n'as plus le temps de faire demi-tour pour aller chercher tes gants. Tu es déjà rendu à mi-chemin et le car ne va pas tarder à arriver. Autour de toi, les glands clapotent dans les flaques d'eau tandis que les châtaignes cognent des marrons au pare-brise des voitures stationnées. Tu essayes de protéger tes mains blême en les fourrant à l'intérieur des poches de ton imperméable noir. Si tu ne marchais pas, tu les aurais foutus à l'intérieur de ton caleçon bien au chaud. Déjà cinq minutes que ton corps est flanqué est le siège du foie. Sur le dossier de la chaise, l'image te revient en mémoire. Ta paire de gants est restée sur le dossier de la chaise de la cuisine. C'est peut-être l'une des seules fois où tu éprouves de l'inconfort à te promener pour aller prendre le bus. Toi qui apprécies tant l'ambiance lumineuse des lampadaires qui tracent ton chemin. Les feuilles mortes qui le tapissent. Jaune, orange, marron, verte, terreuse, olivâtre, éclatante, luisante. Coup d'œil à droite, tu te surprends à deviner le corps d'un écureuil qui grimpe à la cime des arbres. Coup d'œil à gauche, un lapin qui se terre dans une galerie. Plus haut, une griffe musicienne qui tranche de ses ailes fragiles les couloirs venteux. Plus bas, encore du bitume. Ce matin, ton esprit ne s'évade pas. Il ne grimpe pas comme l'écureuil, ne se plante pas dans un terrier comme le lapin. Il n'a même pas l'idée de jalouser l'oiseau qui se joue du vent comme un cerf-volant se joue des mains de l'enfant. Ce matin-là, ton esprit est prisonnier du froid qui t'achale, des pensées recouvertes d'un manteau de glace. Tu marches vite. On est dans une écriture spontanée qui a été retravaillée, mais pas trop. Tous nos sens sont mobilisés. On entend bien les bruits de fonds d'usine, les clameurs du terrain de foot. Plus on avance dans l'histoire et plus on s'aperçoit que la personnalité impertinente et désinvolte du narrateur cache en réalité une immense détresse et on s'attache au personnage plus on avance dans notre lecture. Je vous engage vivement à lire Au sein des miens de Thomas Poutot qui est un jeune homme de 24 ans et je crois qu'il commence tout juste à nous surprendre. Bonne lecture à tous !